Le nouveau palais de Nigé-Gliman, roi du Bounkani, situé en plein cœur de la ville de Buna, a été inauguré en présence du vice-président Thiemoko Meile Kone. Ce magnifique édifice ouvre ses portes lors de la célébration des 400 ans du royaume du Bounkani. Alors que nous célébrons les 400 ans d'un tel art de vivre, nous sommes invités à méditer sur la signification de cet héritage. L'histoire et la longévité du royaume de Buna nous rappellent l'importance de nos racines. Les populations de Buna à leur tête, le roi de Bounkani, ont exprimé leur reconnaissance et leur profonde gratitude envers le président Alassane Ouattara pour les efforts déployés pour améliorer les conditions de vie et promouvoir l'essor socio-économique de la région. Au cours de ces 400 ans, de nombreux liens se sont tissés avec des royaumes voisins, amis et alliés, ce qui explique cette si grande mobilisation de rois et chefs traditionnels venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire et même des pays voisins comme le Ghana et le Burkina Faso. Cette célébration des 400 ans du royaume du Bounkani constitue un véritable creuset de brassages, renforçant ainsi les liens d'unité, de fraternité et de partage entre les communautés. Célébrer les 400 ans du royaume du Bounkani, c'est un fait culturel fondamental. Nous sommes très heureux et très fiers d'avoir pris part à cette commémoration. Vous savez, 400 ans, c'est peut-être rien, mais c'est beaucoup dans l'histoire d'un peuple. Et quand vous passez pour être le premier royaume du Côte d'Ivoire qui atteint cet âge, ça ne peut qu'être une fierté pour nos populations et pour nous-mêmes. Donc c'est avec beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup, beaucoup de bonheur que nous avons participé à cette sympathique cérémonie. Le nouveau palais du Nigagliman devient le symbole d'une ère nouvelle pour le Bounkani, conjuguant tradition et modernité dans un élan de fierté et d'espérance.